Aujourd'hui on va utiliser Photoshop et on va utiliser Radiant Photo en tant que plug-in. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Radiant Photo, je vous invite à aller la voir de suite. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite pour aller voir cet épisode de Radiant Photo en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors cette fois-ci je vais vous montrer comment utiliser Radiant Photo en tant que plug-in. Je vais vous montrer la démarche la plus simple afin que vous puissiez l'utiliser bien sûr. Vous allez voir qu'on fera une série de vidéos avec ce logiciel qui est Radiant Photo qui s'utilise avec d'autres logiciels de post-production qui est assez complémentaire. On va voir tout de suite ici dans Camera Raw comment implémenter cela au niveau du workflow. Je vous montre ici donc cette photo. Ce qu'on va faire c'est tout simplement, au niveau de l'optique, c'est d'aller vérifier que vous avez fait les corrections de votre objectif au niveau de la distorsion et au niveau de l'aberration chromatique bien sûr. Là il s'agit d'un profil d'un Nikon Z5. Le profil d'objectif étant intégré, donc Camera Raw reprend directement ce profil. Pas de correction à faire à ce niveau-là. Après si vous voulez faire par exemple un changement au niveau de la géométrie, vous pouvez toujours le faire aussi. Et également si vous voulez recroper un peu l'image, refaire la composition, etc. Vous avez toujours la possibilité de le faire aussi également. La chose que vous allez faire ici, on va tout simplement choisir en automatique la balance des blancs. Si il y a un petit correctif encore à faire au niveau de la balance des blancs, au niveau de modification de teinte, etc. Radiant s'en occupera très bien après. Vous allez tout simplement faire un petit pré-développement, simplement ouvrir un peu les ombres pour donner un petit peu plus de luminosité juste ici sur cette partie-là. On va baisser pourquoi pas un peu les tons clairs. Dégager pourquoi pas un peu le point noir, juste comme ceci. Ou encore le point noir, on ne va même pas y toucher. On va simplement toucher aux deux curseurs-là, les tons clairs et les tons foncés, ombre et haute lumière. On va rester juste comme cela. Vous allez aller juste ici pour faire une petite vérification, bien sûr. Vous, vous procurez l'espace colorimétrique Adobe RGB 98, ce qui sera très bien, qui est le standard, on va dire. En profondeur, veillez à être en 16 bits pour avoir la meilleure des qualités au niveau de votre fichier. Et le reste, vous n'y touchez pas, bien évidemment. On va cliquer sur OK, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est ouvrir tout simplement votre photo qui est juste ici, en objet dynamique. Pour ce faire, petit raccourci, vous appuyez sur Shift, vous ouvrez en objet. Et on se rend ici, directement dans Photoshop, comme vous voyez maintenant. Alors, la petite chose que vous allez faire, c'est tout simple, voilà. On va aller tout simplement dans la section Filtres. Et forcément, là, dans Radiant Imaging Labs, vous avez Radiant Photo, le plugin. Vous cliquez dessus et vous allez voir, ici, on va se rendre dans Radiant Photo. Et voilà le travail, vous voyez, on est donc ici dans Radiant Photo. On va se remettre ici en édition rapide, si vous le souhaitez, voilà. Et là, vous avez ici le avant et donc le après. Là, vous voyez ici le résultat de Radiant Photo, tout simplement. Et notez, ici, on est sur le avant et là, vous avez le après, avec les petits correctifs en détection. Ici, vous voyez, il a détecté, c'est un paysage. Et forcément, il vous a mis les réglages comme il se doit ici. Maintenant, si vous voulez adapter, ici, ce qu'a fait Radiant Photo, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, préalablement, sur le logiciel. Je vous ai fait un descriptif complet de toutes les fonctionnalités de Radiant Photo, vraiment dans le détail. Ça vous permettra d'avoir vraiment un point de départ pour pouvoir utiliser ce logiciel, bien sûr. Vous avez toujours la force et la couleur. On va pouvoir jouer avec toutes les tonalités et forcément les couleurs, ici. Là, je vais réduire. Vous avez ici le petit chargement en cours pour vous indiquer qu'il est en train de travailler. Une fois que c'est éteint, hop, vous revendez ici sur cette chose-là. On a les petites modifications au niveau de l'exposition qui est faite, ici, en 25. Là, vous pouvez encore modifier la force. Et modifier aussi également les couleurs. Diffuser un petit peu la lumière pour avoir une lumière un peu plus douce. Jouer avec la profondeur et un petit peu plus de définition au niveau des contrastes. Veuillez toujours regarder. Vous avez le chargement en cours. Après, une fois que c'est terminé, hop, voilà. Puis ici, vous avez le avant et le après. Vous voyez que vous êtes relativement tranquille ici, là-dessus. Alors, bien évidemment, vous allez en édition détaillée. Vous appuyez tout simplement sur 2. Et là, vous pouvez tout déverrouiller ici. Si vous voulez regarder quelque chose ici, vous voyez qu'il y a une teinte qui a été détectée. Donc, au niveau de la correction de la teinte, il me propose ici quelque chose à 60. On va essayer de le mettre en route. Regardez, hop, et voilà. Il m'a fait cette correction de teinte. Vous voyez, il est en chargement en cours. Vous allez voir. Voilà, juste comme ceci. Notez la différence avant et après. Pourtant, je m'étais mis en auto, vous voyez, sur le camera raw. Il restait encore une petite dominante, comme ça, un petit peu dans le vert et tout ça, au niveau de la teinte. Et vous voyez que là, il me l'a corrigé sans aucun problème, bien sûr. Et là, on est sur quelque chose déjà d'un peu plus plaisant, comme vous voyez ici. Après, c'est au choix. Si vous voulez rajouter un filtre correcteur, etc. Insérer, pourquoi pas, quelque chose d'un petit peu plus créatif ici. Vous pouvez toujours le faire. Regardez, hop, filtre correcteur. Allez, si on veut insérer une petite colorimétrie bleue comme ceci, regardez. Toujours chargement en cours. Vous attendez que ce soit terminé pour qu'il soit bien appliqué. Et vous voyez vraiment bien le truc à l'écran. Si vous voulez faire un balayage, regardez ici la différence avant et après. Vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal ici. Toujours la possibilité. Jouer avec les nuances des couleurs, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous avez la possibilité de faire un étalonnage et rajouter quelque chose là-dessus. Il n'y a pas de problème. Bon, là, j'ai enlevé ce filtre correcteur. Je vais laisser telle qu'elle ma photo. On pourrait jouer ici sur la fidélité, juste comme cela, pour jouer un petit peu plus ici sur la vivacité, comme vous voyez là. Et on en arrive sur ce résultat-là. Donc, avant, après. Une fois que vous êtes satisfait, c'est tout simple. Vous cliquez sur valider et vous allez revenir dans Photoshop. Vous allez voir tout de suite. Et voilà le travail. On a donc ici le filtre dynamique qui est juste en dessous. Bon, on peut l'enlever. Voilà. Vous avez ici le avant et le après, comme vous voyez là. Donc, le radiant photo qui est juste ici. D'accord. Et la chose intéressante, comme c'est un filtre dynamique, vous allez voir tout de suite. On va cliquer ici. Voilà, deux fois de suite. On va ouvrir de nouveau radiant photo. Vous allez voir. On retrouve bien évidemment tous les réglages qu'on a fait préalablement. Vous voyez, sans aucun problème. On avait fait la correction de la teinte, etc. Et si vous voulez encore amener davantage de choses ici, pourquoi pas. Bon, tiens, on va se dire, je vais ramener quelque chose au niveau du tour ciel. Voilà, pourquoi pas. Bleu royal ou bien changer en azur. Voilà. On peut bien évidemment pousser la force. Bon, là, il me propose de le mettre à 7. Mais bon, si je veux le mettre un petit peu davantage, vous voyez. Là, ici, chargement en cours. Voilà. Voilà. Le truc est fait. Regardez un petit peu. On a la petite différence avant, après. Vous voyez que c'est un petit peu plus bleu ici. Juste comme cela. Si je suis satisfait, je reviens ici. Et forcément, on va revenir dans Photoshop avec la rectification. Voilà. Juste comme cela. Et comme vous le voyez ici, on a donc le avant et le après. Alors bien évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement convertir, faire un nouvel objet dynamique par copier. Voilà. Là, ce que vous allez faire, vous allez désactiver ici le masque filtrant, juste comme ceci. Vous pouvez vous mettre ici, juste à ce niveau-là. Et là, vous allez voir ici ce qui peut être sympa. Là, vous pouvez simplement blender, si vous le souhaitez, entre les deux parties qui sont ici. Pourquoi pas. Voilà. Ça peut vous donner une petite possibilité là. Là, vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, vous mettre ici à 100% et utiliser un mode de fusion. Ça peut être aussi une possibilité dans la chose ici créative. Pourquoi pas. Bon, vous pouvez prendre un truc très marqué ici en incrustation. Et vous pouvez aussi regarder, voir avec le curseur d'opacité, ce que vous pouvez faire aussi davantage comme cela. Bon, là, on va le laisser ici en normal. On va se remettre ici à 100% de la capacité. Lui, on ne va pas l'utiliser. On va rester comme cela. Après, toujours pareil, vous pouvez utiliser ce masque-ci. Vous pouvez même utiliser l'Ubenzia pour mettre un masque de luminosité. Faire encore d'autres choses, bien sûr. Ce n'est pas, bien évidemment, fermé, comme je vous l'ai dit ici. Voilà un petit peu la petite démarche qui est assez rapide pour utiliser Radiant Photo avec Photoshop. Ça, c'est la première piste. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu comment on utilise cela, bien sûr. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours mitiger. Laissez la photo originale juste en dessous, pourquoi pas. Et vous vous amusez ici à jouer aussi avec le curseur d'opacité qui vous permet aussi de réguler. Regardez, ici, on a un avant-après assez sympa. Comme vous avez la possibilité de jouer avec les filtres dynamiques, vous pouvez toujours jouer aussi également avec Luminar Neo pour mettre un autre filtre dynamique au-dessus. Mitiger un petit peu l'ensemble. Vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez des calques et tout ça. On verra prochainement comment faire un workflow différent aussi, également, avec Radiant Photo, avec Photoshop. Je vous montrerai aussi les différentes fonctionnalités avec d'autres logiciels en tant que plug-in. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.